Sur le Cap-Corse, les premières rafales de vent se lèvent. La région avait subi la semaine dernière plusieurs départs de feu pour tenter d'éviter ce genre de catastrophe. Les services de l'Etat ont donc décidé de surveiller les endroits à risque de Haute-Corse et interdit par arrêté l'usage du feu depuis ce matin sur tout le nord de l'île. En cause d'un épisode de vent fort attendu et une sécheresse qui s'étend de plus en plus. On mettra en place un dispositif général sur la Haute-Corse de surveillance, notamment avec la gendarmerie. Les épisodes qui nous sont annoncés sont des épisodes localisés, difficilement identifiables, donc c'est un dispositif qui concernera l'ensemble du département. Le feu de Kalenzana qui s'est déclaré dans la nuit du 23 au 24 février a parcouru 1150 hectares et fait toujours l'objet de surveillance. La préfecture d'Haute-Corse insiste, un éco-buage mal maîtrisé peut vite virer au drame. Le feu reste une menace pour les populations même en hiver. Notre préoccupation c'est d'appeler tout le monde au civisme et à la responsabilité puisqu'il n'a échappé à personne les semaines précédentes les conséquences dramatiques pour la Haute-Corse en période de vent et notamment de risque de feu d'hiver. Des rafales de 100 à 150 km heure sont attendues localement. L'emploi du feu reste interdit jusqu'à demain midi. Les premières gouttes de pluie, quant à elles, n'ont toujours pas fait leur apparition.